Alors bonjour Paul Armand, alors quand et pourquoi votre relation avec les poètes et comment effectivement vous avez rencontré de nombreux poètes expérimentaux, je pense bien sûr à Bernard Heitzig, à Henri Chopin, vous avez participé à la revue OU notamment, et comment ces rencontres se sont faites et dans votre travail de la poétique, ces rencontres ont été déterminantes ou en tout cas ont contribué à votre travail ? Elles se sont faites par l'intermédiaire de la revue de Chopin, qui avant de s'appeler OU s'appelait Cinquième Saison, et j'ai eu un petit article qui a été publié dans cette revue, et c'est le biais qui m'a permis d'entrer en contact avec ceux que vous avez mentionnés, mais aussi avec Brian Geysin, William Burroughs, etc. Et immédiatement on a eu de grandes affinités, de grandes envies de faire des manifestations ensemble, et ça ne s'appelait pas performance à ce moment-là, d'ailleurs moi je ne fais pas de performance, j'ai horreur de ça, je ne suis pas sportif, donc je ne peux pas faire ce genre de choses, je fais des célébrations. Mais nous avons commencé avec Bernard Heitzig, dans les années 70, avec une œuvre qui a été présentée plusieurs fois, et qui s'appelait Coléopter Anko. C'était un texte de Bernard, et pendant qu'il lisait son texte, moi je faisais un dessin anatomique de Coléopter, et il y avait des acrobates qui s'appelaient les Aélis, et qui faisaient un numéro de main à main, conjointement. Et depuis, j'ai toujours entretenu des rapports avec des poètes, mais aussi avec des artistes. J'ai parlé au début des années 80 de ce que j'avais appelé la liberté du modèle, et ça n'a pas été du tout quelque chose qui a eu un impact dans le public, mais qui a eu, au contraire, beaucoup de résonance dans le milieu de l'art, et ça m'a amené à collaborer avec des artistes où nous avons fait des choses en commun, mais en respectant la liberté de chacun. Et ça continue, puisque je vous disais que j'avais fait un film, enfin, oui, j'ai écrit un texte, et j'ai fait le synopsis de ce film, dans lequel a participé une de mes amies, et Nachaton, avec la liberté de faire ce qu'elle voulait. Bon, ceci est un peu à la base de mon activité, c'est-à-dire qu'en réalité, je suis en attente des rencontres, en attente des possibilités, en attente de ce que d'autres vont amener pour ne pas avoir la prédominance, en quelque sorte, dans ce que je fais de mon univers fantasmatique, mais au contraire, d'ouvrir des espaces de liberté à l'univers fantasmatique des autres, et en l'occurrence, d'autres artistes. Ce qui a amené ces collaborations que j'ai évoquées précédemment, et qui continuent, qui se font avec des artistes comme Camille Moravia, comme Cécile Hugues, comme Van Jouezang, etc. Donc, voilà où j'en suis. Ça continue, c'est-à-dire qu'il y a une, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une cinétique, et ça se développe aujourd'hui, ça se développe seul, sans mon intervention. C'est-à-dire que j'accueille des sollicitations que je ne refuse jamais, quelles qu'elles soient, et ce que je peux appeler ma recherche, ou mon œuvre, si on préfère, se trouve enrichie par ses apports. Donc, voilà mon processus, en quelque sorte, de fonctionnement. Et donc, avec Bernard Heitzig, notamment, je sais que vous avez fait des livres. Oui, on a fait beaucoup de livres. On a fait, j'ai mentionné, Colléopter & Co. Nous avons participé à des pièces de Bernard. Nous avons, Thuride et moi, organisé en Suède, à la fin des années 60, des manifestations à Lund, qui est une ville universitaire du sud de la Suède, manifestations qui regroupaient poésie-action, poésie-sonore et fluxus. Dans ces manifestations, ont participé, bon, donc, Bernard Heitzig, Henri Chopin, et Georges Brest, par exemple. Ce qui était plutôt assez rare, à l'époque, de rencontrer poésie-action et fluxus. Oui, c'était très rare, mais ça fonctionnait bien. il n'y a pas eu des imbrications de poésie-action et de fluxus, mais au cours des soirées que nous avions organisées, il y a eu un spectacle fluxus, il y a eu des pièces de Bernard Heitzig, il y a eu des choses de filiou qui ont été données, etc., etc. Moi, j'ai toujours, je ne viens pas du milieu de l'art, je suis un artiste autodidacte, mon lieu de prédilection, c'était plutôt les sciences, et j'ai toujours essayé d'établir, en quelque sorte, des ponts entre différentes disciplines. J'ai trouvé que c'était un peu dommage que la peinture, les arts visuels ou la musique soient cantonnés dans des espaces et qu'il n'y ait pas une intercommunication entre ces différents espaces qui sont tous consacrés à l'art. Et finalement, ça fonctionne, ça se passe bien. Vous avez cité un coaviva tout à l'heure, effectivement, il y a des apports mutuels. J'ai fait une exposition l'année dernière grâce à Aquaviva. J'avais posté sur Facebook une recherche nouvelle que j'avais intitulée un hommage à Proudhon, qui est le sculpteur d'une Diane Chasseresse qui a été massacrée quand elle est entrée dans les collections publiques, que ce soit au Louvre ou au Musée des Beaux-Arts de Tours, puisque les fonctionnaires, et c'était pas récent, en 1829, je crois, ont été scandalisés par la sculpture. Ils ont trouvé que le sexe de la déesse était trop naturaliste et à Tours, ils lui ont cloué une plaque de métal sur l'entrejambe et au Louvre, ils lui ont bouché le sexe avec des petites tiges de bronze qu'ils ont martelées jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. Et quand j'ai découvert ça, c'est un peu surpris et choqué, donc j'ai fait un hommage à Proudhon et c'est quand même, c'est Frédéric qui a proposé ça à la Galerie Satellite à Paris et qui l'a accepté. et qui ont pu faire l'exposition. Ça se passe souvent de cette façon par des intermédiaires, par des filières, par des amitiés, des estimes réciproques. Oui, je crois que c'est un des moteurs de ce que je fais qui est d'ailleurs concrétisé. Vous avez eu mon adresse par Laurent. Laurent vient de publier un ouvrage important qui était programmé pour être fait, accompagné d'une exposition dans un musée qui a sombré corps et bien à cause des fantaisies du directeur du musée qui a passé il y a trois ans par une phase d'un enthousiasme un peu délirant et qui est arrivé à une indifférence totale et qui a abandonné le projet sur lequel on avait énormément travaillé. la commissaire, Blandine Chavannes, Thuride, mon épouse et moi. Et Laurent a repêché en quelque sorte le projet, mais il ne pouvait pas repêcher le projet d'exposition, mais il a repêché le projet de publication et ça vient de sortir cet ouvrage qui s'intitule Artémis et Paul Armangette 50 ans de rencontres et de conversations. Donc, je peux dire que je ne suis pas très apprécié des institutions, on n'aime pas beaucoup mes sujets, mais j'ai un groupe d'amis dans l'espace de l'art qui sont autour de moi et qui me permettent, comme je le disais récemment dans un entretien, de passer à travers les gouttes. Si on revient sur votre travail de plasticien dans les années 60 par rapport à la revue OU, j'ai en tête vos poèmes totem ou totem-poèmes, votre pluie de lettres, comment c'est venu effectivement ce travail de poésie, je ne sais pas comment on le nomme mais poésie visuelle, poésie concrète. C'est venu au départ par un grand intérêt pour l'oeuvre de Lewis Carroll, que ce soit Alice, que ce soit de l'autre côté du miroir, et j'ai été fasciné par justement ce monde du miroir. Et je me suis interrogé pour me dire mais est-ce que je peux trouver un objet qui vienne du monde du miroir ? Alors, j'ai cherché, je ne trouvais absolument rien et à ce moment-là, j'avais une activité que je qualifie aujourd'hui de mercenaire, c'est-à-dire que je travaillais dans l'industrie privée et dans cette industrie, il y avait un atelier de typographie et un jour, j'ai vu le typographe composer un texte et je me suis aperçu que ce qu'il employait pour composer son texte, qui étaient des caractères d'imprimerie, c'était un objet du miroir, puisque le caractère d'imprimerie, il est inversé par rapport à un plan vis-à-vis de la lettre imprimée que nous voyons. Et ça, ça a été le début, fin des années 50, de ce que j'ai appelé les cristallisations verbales, qui étaient des assemblages de caractères d'imprimerie en plomb. Et ensuite, je suis passé à faire des assemblages avec des caractères d'imprimerie en bois, et ça a été aussi une des raisons des liens avec la poésie, la poésie sonore, la poésie action, parce que moi-même, j'étais intéressé par ça, mais aussi, en retour, il y a eu un intérêt de gens comme ceux que j'ai mentionnés précédemment pour ces recherches. Alors, les recherches ont évolué. Dix ans après, j'ai eu envie de changer de modèle, de ne plus avoir un modèle virtuel qui était l'Alice de Lévis Carole, mais qui était une Alice réelle. Et à ce moment-là, je ne suis pas sorti du domaine de la poésie, puisque la première petite fille qui a remplacé Alice, c'était Nathalie, qui était la fille de Bernard Hetzik et de Françoise Génicaud. Elle a été ma première modèle. Alors, c'est bien qu'on ne dit pas ma première modèle, mais moi, je ne vois pas pourquoi on masculinise le nom de modèle. il y a des modèles féminins, il y a des modèles masculins, on peut dire mon modèle ou ma modèle. Et aujourd'hui, nous faisons encore des choses en commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture, elle s'est manifestée il y a deux ans à propos justement de l'intérêt que je portais à Artemis et nous avons refait des images avec 50 ans après. Donc, il y a une continuité, il y a des difficultés aussi, pas du tout avec les gens qui sont mes complices, mais des difficultés avec le public, avec les institutions. On n'a pas aimé du tout que je fasse des photographies avec des petites filles, même s'il n'y a pas eu de photographies pédophiliques ou choquantes, mais on n'a pas aimé qu'un homme de 60 ans se rapproche de petites filles de 7 ou 8 ans. On n'aime pas aujourd'hui que je rencontre dans mon activité ou que j'ai une activité commune avec des femmes artistes qui ont 40 ans. On trouve que c'est aussi scandaleux. Je me souviens qu'en 2017, le directeur du musée d'art moderne de la ville de Paris est venu m'inviter à faire une exposition dans son musée. Mais la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit et surtout pas de sexe et pas de culotte. Ce que je trouvais un peu grossier de sa part et je lui ai répondu mais monsieur le directeur c'est contradictoire parce que c'est pas de culotte il y aura du sexe, n'est-ce pas ? Bon, on est arrivé à trouver un motus vivendi mais ça vous donne quand même une idée du climat. Et je je suis rarement victime de la censure après. Je peux dire que je suis censuré avant. C'est-à-dire qu'on me dit on montrera bien ce que tu fais mais avec le sujet que tu traites c'est pas possible ou c'est difficile ce qui est complètement absurde. D'ailleurs Laurent Covet a passé outre à ce genre de choses et il a publié ce livre dans lequel il n'y a eu aucune censure. Il n'y a eu rien du tout. On a montré des photos comme ça où il n'y avait rien à reprocher. On a montré des photos comme ça où le public et les institutions renaclent. C'est sûr et évident. Ça ils n'aiment pas. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Quand j'ai parlé pour la première fois des menstrues de la déesse tout le monde m'a regardé comme si j'étais un individu suspect. On m'a d'ailleurs dit mais ça ne te regarde pas. Je ne vois pas pourquoi ça ne me regarderait pas. J'appartiens à une espèce où les sexes sont séparés. S'il concerne l'autre ça me concerne autant. Mais le climat s'est d'ailleurs fortement dégradé depuis déjà pas mal d'années. Il y a eu c'est vrai qu'après 68 il y a eu une liberté qui n'a fait que se restreindre. et nous assistons aujourd'hui à un rétrécissement de l'espace de liberté. J'ai écrit il n'y a pas si longtemps ou j'ai dit il n'y a pas si longtemps que l'art me semblait aujourd'hui peut-être le seul espace où la liberté pouvait encore se manifester. Elle peut se manifester dans l'espace de l'art mais ce n'est pas certain du tout que les les montreurs d'art aient envie de montrer cet aspect justement qui les dérange. Il y a un retour des intégrismes il y a un retour de qu'est-ce que une petite bonderie imbécile ce qui fait que ça s'est restreint ça s'est concentré dans l'espace de l'art et mes complices puisque maintenant je ne parle plus de modèles nous parlons nous elles ou eux et moi de complicité mes complices sont des artistes dès qu'on essaye de sortir de l'espace de l'art ça ne fonctionne plus il y a quand même quelques années la directrice de la médiathèque de Choisy-le-Roi me dit Choisy-le-Roi c'est l'endroit où est né Louise Bourgeois je lui ai dit merci du renseignement elle me dit mais moi j'aimerais faire un hommage à Louise Bourgeois et que ce soit vous qui le fassiez je vais mettre une affiche à l'entrée de la médiathèque comme quoi on peut venir vous voir et vous servir de modèle et on montrera les photos et ce sera une forme d'hommage à Louise je lui ai répondu ça ne marchera pas elle me dit mais si vous allez voir ça va marcher ça n'a pas marché elle a mis son affiche il est venue une première personne qui m'a posé une question stupide qui montrait bien qu'elle avait rien compris qui me dit est-ce que vous pensez que j'ai une chance d'être tenu dans le casting il n'y a pas de casting comment il n'y a pas de casting mais alors qu'est-ce que je dois faire ce que vous voulez et la réponse a été foudroyante elle a dit mais moi je n'en sais rien ce que je veux et ça c'était très intéressant il y a eu une deuxième visite c'est à peu près du même acabit puis après il y en a c'était fini le projet a été enterré mais c'était c'était assez intéressant que quelqu'un veuille que ce soit programmé si ça avait été s'il y avait eu un casting ça semblait normal s'il n'y avait pas de casting ça semblait anormal c'est-à-dire que dès que vous sortez des stéréotypes de fonctionnement qui sont imposés par la société dans laquelle nous vivons le public sauf peut-être le public restreint au monde de l'art le public est complètement déconcerté et si vous dites aux gens faites ce que je veux la réponse arrive moi je n'en sais rien ce que je veux et ce n'est pas vrai bien sûr qu'on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on veut mais on est confronté à une question que je trouve très importante c'est je sais ce que je veux mais qu'est-ce que je peux faire parce qu'il y a une différence entre vouloir et pouvoir et on a eu j'ai eu une réponse aussi qui m'a beaucoup intéressé où à propos de ce que j'avais appelé dans les années 80 la liberté du modèle une de mes amies qui était une de mes anciennes étudiantes me dit je connais quelqu'un qui voudrait bien être ton modèle je peux lui donner ton numéro de téléphone oui tu peux n'ayant pas de nouvelles je leur interroge notre intermédiaire elle me dit ah oui mais tu sais elle a réfléchi et puis elle m'a dit finalement que si elle faisait ce qu'elle voulait ça n'était pas montrable et c'était très intéressant qu'est-ce d'abord on a des doutes sur ces critères de montrabilité mais qu'est-ce qu'on peut considérer que l'on voudrait bien faire mais qui ne soit pas montrable c'est quand même c'est quand même intéressant ça donne une idée du peu de liberté que nous avons et du conditionnement que nos sociétés ou nos religions ou les deux ensemble puisqu'elles marchent la main dans la main sont arrivées à imposer dans le public c'est-à-dire que il y a quelque chose qui provient de l'univers fantasmatique et on se censure soi-même et dans les années vous parliez de Geysin Burrough qui avait effectivement ce côté très liberté alors je ne sais pas si on peut dire libertaire mais est-ce que dans cette période des années 50-60 la société pour vous était différente ou il y avait un manque de liberté mais de façon un peu il y avait un manque de liberté mais c'était d'abord les intégrismes religieux n'avaient pas pris l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui et finalement mais c'était c'était quand même confiné au monde de l'art ça ne sortait pas mais ça fonctionnait quand on allait rue Jinker à ce qu'on appelle aujourd'hui le Beast Hotel bon il y avait Geysin à un étage il y avait Borosa à un autre ça sentait le hache dans toute la maison l'hôtelière leur faisait des tisanes quand ils étaient malades ou je ne sais pas quoi ça pouvait quand même ça pouvait quand même fonctionner en vase clos mais il y avait peut-être bon non il n'y avait pas de possibilité d'aller d'aller sur les dans les lieux officiels que la personne n'en voulait ils étaient là on aurait pu bouger quand même mais personne n'a bougé mais ça c'est c'est un peu la généralité il y avait aussi Raoul Haussmann qui est s'il n'y avait pas eu Chopin qu'il soit allé à Limoges faire des enregistrements des poèmes dada on ne saurait pas à quoi ça ressemble mais les institutions n'ont jamais bougé ils savaient qu'il était à Limoges on aurait pu envoyer quelqu'un non on ne bouge pas c'est la méthode c'est parce que c'est l'administration ou c'est parce qu'ils ont 50 ans de retard oui c'est ça c'est l'administration ils ont 50 ans de retard ils ne savent pas ils ne savent pas trop ils ne savent pas comment faire alors il y a au milieu de l'administration il y a quelques exceptions c'est vrai il y a des gens qui sont quand même ouverts à ce moment là il y avait quelqu'un qui s'appelait Blaise Gauthier il a reçu parler oui Blaise Gauthier lui il était à l'écoute en quelque sorte c'est lui qui est un peu à la fondation de Polyphonix Polyphonix ça a repris le relais finalement de la revue parlée un Pompidou mais c'est vrai qu'aujourd'hui Pompidou ne prend aucun risque rien 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 mais même quand Blaise Gauthier était là il avait deux assistants qui sont devenus des sommités dans le domaine de l'art qui étaient des jeunes gens à ce moment là ils étaient contre moi Blaise Gauthier m'a invité à faire une exposition rue Berrier et bon un jour Blaise Gauthier m'a dit mais Paul Armand vous savez il y a un jardin à côté de là derrière le square Salomon de Rothschild vous n'avez pas envie de faire quelque chose dans le jardin je lui dis oui mais bien sûr qu'est-ce que vous voulez faire je dis je voudrais y installer des stations météorologiques et puis tous les matins je viendrai faire les relevés météo et Blaise il ne me dit pas quelque chose il décroche son téléphone il appelle la météorologie nationale et il se nomme et il dit voilà la météorologie nationale il lui dit oui formidable les deux assistants de Blaise disent c'est ridicule alors Blaise il dit mais pourquoi c'est ridicule mais la météorologie ça n'a rien à voir avec l'art voilà c'était typique et ça a continué ça a continué tout le temps un de ses assistants qui est devenu directeur de Beaubourg après mais après il était conservateur j'envoie une lettre à 14 directeurs de musées en me suggérant l'idée de m'exposer dans les toilettes parce que dans les toilettes des musées il n'y a jamais rien je suis tout à fait d'accord alors je reçois des très peu de réponses j'en reçois des stupides et six mois après j'en reçois une de Dominique Bozo qui était directeur du musée d'art moderne national qui me dit quand j'ai reçu votre courrier j'ai cru à une plaisanterie en y réfléchissant je me suis aperçu que ça n'en était pas une mais il avait mis six mois quand même il venait me voir alors je vais le voir il me dit qu'est-ce que vous voulez faire je lui explique ce que je veux faire que je veux mettre un zéro mètre sur la signalétique des toilettes qui indique dans le musée où ils sont en mettant sur la porte et mettre une image dans les toilettes des femmes une image dans les toilettes des hommes bon Bozo je ne suis pas persuadé d'ailleurs que ça lui plaisait beaucoup mais il me dit je ne me sens pas la possibilité de vous censurer ce qui était déjà pas mal et il appelle deux conservateurs qui arrivent il leur dit voilà on peut la manger un projet d'exposer dans les toilettes je donne mon accord vous allez l'aider à réaliser son projet on va voir monsieur le directeur on part tous les trois on n'avait pas fait dix mètres dans le couloir qu'ils me disent tous les deux mais avec un ensemble parfait ils me disent naturellement nous ne ferons rien pour vous aider je réponds ça m'est égal j'ai besoin de rien c'est tellement simple et on on y est arrivé on l'a fait avec des péripéties ensuite qui étaient plutôt amusantes les conservateurs furieux naturellement furieux parce que un mois avant la date fixée il me téléphone en me disant qu'est-ce que vous voulez comme carton d'invitation je dis je ne veux pas de carton d'invitation et je sens un soupir de satisfaction je lui dis oui mais je veux que vous annonciez ma manifestation dans le programme ah bon dans le programme ben oui il dit tous les mois vous faites un programme et que vous envoyez aux gens ben vous mettrez que de telle date à telle date dans les toilettes du troisième étage il y aura une intervention de Polar Mangette ah bon 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 je me méfie je téléphone au bureau qui s'occupe des maquettes à Beaubourg je lui dis concernant le programme du mois prochain vous avez mentionné mon intervention dans les toilettes oh non rien bon je téléphone à Bozo Bozo me dit très bien je les appelle allez les voir je vais les voir il n'avait pas du tout transmis quoi que ce soit donc ça parait dans le programme et dans le programme il était furieux bon ça se passe à ce moment là il y a Jean-François Bizeau qui était fondateur fondateur de Radio Nova et d'une revue qui s'appelait Actuelle qui me dit qui me téléphone alors nous étions nous étions copains parce qu'il est natif de la même ville que moi il est un lyonnais il me dit mais comment alors tu exposes dans les chiottes à Beaubourg et tu m'as rien dit alors écoute t'as su le programme bon je vais faire un article actuel envoie-moi une image alors je lui ai envoyé une image il a fait un article en disant Paul Armangette fils de la grande bourgeoisie lyonnaise se compromet dans les toilettes des musées ou je ne sais pas quoi dès que l'article a apparu il n'y avait pas une heure que l'article était en kiosque il me téléphonait de Beaubourg en disant mais qu'est-ce que c'est que ça c'est scandaleux etc après ça a continué à ce moment là j'étais maître de conférence à Panthéon-Sorbonne et j'avais averti mon directeur que je me manifestais dans les toilettes il va dans les toilettes il se fait choper par une bonne femme qui était dans les toits des femmes qui lui dit qu'est-ce que vous faites ici vous et lui lui répond très calmement madame je regarde un satire elle hurle la sécurité arrive l'empoigne elle lui dit alors il est dégueulasse on s'est attrapé il dit oui écoutez je suis le professeur l'encri oui oui professeur tu parles bon finalement ils ont amené un conservateur et tout ça moi je trouvais ça extrêmement drôle mais eux ils trouvaient pas drôle du tout mais c'était encore possible si vous voulez alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ça se referme de plus en plus cette exposition qui devait avoir lieu au musée des beaux-arts de Besançon on n'a pas très bien su ce qui s'est passé mais on pense qu'il y a eu quand même au fur et à mesure de la découverte de l'oeuvre en quelque sorte il y a eu un retrait il y a eu la peur la peur oui Laurence et la peur oui c'est ça voilà et bon c'est pour ça que je suis très reconnaissant à Laurent à Laurent et à d'autres et à Blandine Chavanne la commissaire parce que moi après ce naufrage moi je ne voulais plus entendre parler elle m'a dit si il faut continuer il faut continuer tu vas demander une bourse à l'AGP ils donnent des bourses pour l'immunographie tu vas voir ils vont te donner des sous oui j'ai demandé une bourse à l'AGP ils m'ont fait mille misères pendant six mois à me poser des questions qui étaient tellement stupides il me disait vous savez un éditeur oui bon alors il faut qu'il nous envoie un calendrier il y a un calendrier pour le faire un calendrier parce qu'il faut qu'on sache c'est monstrueux le jour où on commence le scannage des images le jour où l'impression commence chez l'imprimeur le jour de la sortie de l'imprimeur bon Laurent est gentil parce qu'il l'a renvoyé ça ne s'est pas arrêté là après ils m'ont dit quand le livre sortira qu'est-ce que vous avez prévu ? j'ai prévu une signature où ? chez Yvan Lambert et je joins à ma réponse une lettre de Lambert en me disant mais oui mon cher Paul Armand bien sûr naturellement etc. etc. et qu'un jour après écoutez je dis mais qu'est-ce que vous avez prévu comme événement à propos de la signature ? je dis mais écoutez vous vous foutez de ma gueule une signature c'est un événement qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? que je danse ? que je me foute à poil ? ou quoi ? j'ai dit maintenant j'en ai assez je ne veux plus entendre parler de vous je retire ma demande de bourse c'est fini passe trois semaines téléphone oui mais enfin c'était pas si mal que ça votre projet on a un comité qui s'organise le 22 septembre est-ce qu'on peut présenter quand même faites ce que vous voulez bon après j'ai plus de nouvelles la commissaire Blandine Chavannes téléphone à la DAGP en disant bon alors quel a été le résultat du passage du projet devant le comité de sélection ah oui non non ils l'ont refusé en disant que de toute façon il avait trop de publications elle a appris par la suite qu'en réalité mes sujets n'avaient pas trop plu donc l'espace de liberté se rétrécit oui ça se rétrécit complètement mais il y a huit jours Nathalie je ne sais pas ce qu'elle va en faire mais elle a fait un interview avec moi et avec Piotr comment il s'appelle Pavenski qui est cet artiste qui a foutu le feu à la porte de la Banque de France et qui a publié les photos qu'un homme politique les photos porno qu'il avait envoyé à sa copine sa copine à lui et qui est partie de Russie parce que sa vie était en danger là-bas c'est lui qui pour protester contre le gouvernement c'était quand même cousu les lèvres oui oui tout à fait donc Nathalie et CIC mon premier modèle a fait l'interview de lui et de moi à propos de de la censure des interdits que nous rencontrons sans arrêt sauf dans l'espace de l'art dans l'espace de l'art je vous ai dit j'ai parlé à Michel Giroud tout à l'heure il m'a parlé de la lecture de la nomenclature de l'inné que vous aviez effectué en 76 si je ne me trompe pas grâce à lui grâce à lui à Nanterre à Nanterre qui a duré 7 heures oui et qu'à la fin vous étiez avec votre épouse les deux lui et votre épouse les deux seuls derniers oui et notre fils qui était petit à ce moment-là mais qui est resté gentiment et donc effectivement Michel me disait que cette nomenclature de l'inné était pour lui quelque chose de fondamental et dans l'univers de la poésie était un vrai poème action est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus oui bien sûr ça c'est mon mon admiration pour Carl von Linné qui est un compatriote de mon épouse au 18ème siècle c'est un scientifique qui m'a passionné qui m'a passionné dès que j'ai découvert son œuvre il s'est il n'était pas tout seul d'ailleurs mais au 18ème siècle il y a eu une interrogation dans le monde scientifique en disant mais enfin c'est quand même c'est quand même triste parce que d'après les écritures quand on était au paradis terrestre on avait une connaissance absolue c'est à dire que on connaissait tout on connaissait chaque plante chaque animal etc et on a perdu cette connaissance alors on va nous les scientifiques on va la la retrouver et Linné s'appuyant sur Isidore Isidorus évêque de Valencia qui a dit si on ne connaît pas les noms on ne peut pas connaître les choses il entreprend la nomenclature binaire c'est à dire qu'il va donner un nom à chaque genre et un adjectif à chaque espèce qui constitue le genre c'est d'ailleurs beau comme système parce que c'est le système des ordinateurs le système binaire c'est roi voilà donc il se met au boulot et grâce à mon époux j'ai pu aborder ses écrits en suédois on arrive à la conviction que monsieur se levait à 5 heures du matin et qu'il devait nommer entre 400 ou 500 espèces par jour donc il y a déjà un travail considérable alors comment il fait il applique son système il applique son code c'est à dire qu'il trouve un nom ou c'est un nom qui latinise ou il en invente un et puis il trouve un adjectif mais ça reste extrêmement simple s'il y a un genre qui s'appelle astrantia qui est une plante il y en a deux espèces une grande et une petite alors il cherche pas loin l'une c'est astrantia majeure l'autre c'est astrantia mineure s'il y a plusieurs espèces s'il y en a une qui vient d'Asie c'est asiatica s'il y en a une qui vient d'Afrique c'est africana etc ça reste extrêmement simple mais ça fonctionne parfaitement et il publie un ouvrage de botanique qu'il appelle Species Plantarum dans lequel figurent six mille et quelques noms de plantes nommées d'après son système alors son système il suscite d'abord beaucoup de réticence l'église n'est pas contente parce que il base sa classification sur les organes sexuels des végétaux donc interdiction le pape du moment publie une bulle interdiction d'enseignement de la méthode linéenne dans les universités c'est pas mal ça commence tôt et lui il s'en fout il continue il y a des alors quand on plonge dedans il y a des choses extraordinaires il y a par exemple un papillon qui est un papillon crépusculaire qu'on appelle la noctuelle qui se retrouve d'ailleurs dans un tableau de Balthus et alors ces noctuelles il faut inventer un nom on les appelle ils les appellent katochala alors katochala tout le monde s'en fout personne ne sait ce que ça veut dire alors ça veut dire kala c'est beau la vénus calipige c'est la vénus qui a des belles fesses alors le papillon beau et kato ça veut dire dessous beau dessous alors pourquoi beau dessous ben tout simplement parce que ce papillon a ses ailes supérieures grises et ses ailes inférieures rouge et noir ou violet et noir et quand il se pose il cache ses ailes inférieures avec les supérieures on ne le voit plus donc il est très logique l'inné il l'appelle katochala beau dessous passe aux adjectifs alors il y en a une espèce qui s'appelle katochala nupta la mariée la mariée belle dessous il y en a une autre qui s'appelle promissa la fiancée belle dessous il y en a une autre qui s'appelle adultera la femme adultère belle dessous et quand on consulte les notes de l'inné il a noté que c'est comme les filles suédoises qui sont belles dessous parce qu'elles sous leur robe elles ont des jupons rouges c'est quand même beau c'est pas de la poésie ça c'est de la poésie pure mais c'est une poésie qui reste sous-adjacente personne personne le voit personne le comprend donc j'ai lu ce spécieste qui était bon tout cet ensemble considéré comme un poème et ça ça n'a pas fonctionné du tout parce que à part Michel mon épouse notre fils bon Etzik et sa femme sont restés pas mal de temps mais ce qui avait de drôle c'était les étudiants de Nanterre puisque ça avait été annoncé alors la porte s'ouvrait ils écoutaient elles se refermaient ils ne comprenaient rien non ils ne comprenaient rien il y avait un type assis à une table et qui disait Véronica Bekabunga Véronica Atlanta Véronica Maratima Véronica Altissima un vrai poème liste oui ça n'a pas fonctionné du tout pour le public oui pour le public mais pour l'art mais pour l'art ça a très très bien fonctionné c'est un peu comme vexation vexatoire de Satie ben oui oui mais Satie aussi j'ai fait un hommage à Éric Satie qui s'appelle Dimanche et que j'ai complété quelques années après par un poème qui s'appelle le bouquet de Suzanne puisqu'il est dédié à Suzanne Valadon qui a été l'amour de Satie et bon ça a été donné quelques fois donc j'ai écrit alors que je suis incapable de lire une note mais j'ai écrit une partition j'ai acheté du papier à musique et puis j'ai posé des notes dessus en disant que ça devait être joué d'une main de la main gauche que la droite pouvait être consacrée à caresser Suzanne la première pianiste qui l'a jouée n'a pas voulu le jouer à une main elle a joué à deux mains ce qui fait que ça a été mais il y a eu après deux autres pianistes dont une jeune pianiste il y a trois-quatre ans qui l'a fort bien jouée d'une main pendant que je lisais le bouquet de Suzanne où je me réfère justement encore à l'inné puisque je dis que Satie aurait fait à Suzanne Valadon un bouquet de brouillères parce que la brouillère l'inné l'a appelé Érica donc j'aurais pu lui dire Érica et lui réciter les Éricas etc. bon alors ça existe un peu pas beaucoup mais ça existe un peu et mon mon goût pour les textes se manifeste sur Facebook tous les jours puisque presque chaque jour je mets un petit texte avec une image et que c'est vrai que dans si on consulte internet c'est vrai que sur Wikipédia ou l'Encyclopédia Universalis ou d'autres organismes comme ça je suis souvent qualifié d'écrivain de poète aussi bon ben moi ça me satisfait ça me satisfait pleinement ça je suis oui il n'y a pas de frontière sous Odésie au début de notre entretien il n'y a pas de frontière entre les différents médiums non non tout au moins moi enfin pas seulement moi mais nous avons fait beaucoup d'efforts pour les les faire éclater Chopin c'était quand même sa revue c'était ça oui là je vois derrière c'est Bertigny je crois oui c'est de la c'est une découverture de la revue oui bien sûr et donc comment vous avez des anecdotes avec Chopin et toute sa bande à cette époque à partir du moment où moi j'ai été publié dans comme je l'ai dit précédemment dans cinquième saison qui était l'ancêtre de 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 ça m'a donné accès à tout ce monde bon précédemment je ne peux pas dire que j'étais isolé j'ai eu beaucoup de de contacts de contacts oui j'ai eu beaucoup de contacts avec les surréalistes j'ai eu bon les contacts avec Toyin avec avec Breton avec les les jeunes surréalistes comme Jean-Louis Bédouin ou Élichan Flamand bon j'habitais à Nice à ce moment là mais quand je venais à Paris j'assistais aux réunions du café ça m'amusait beaucoup parce que même si j'avais une grande admiration pour le surréalisme que j'avais découvert en 1949 qui est la date où je bascule de l'espace des sciences dans l'espace de l'art et où j'achète chez un libraire qui vend des livres d'occasion à Lyon où j'habitais à ce moment là où j'achète un lot de livres où il y a des livres de Paul-Éduard de Germain Nouveau de Benjamin Perret et où ça ça m'intéressait mais où le libraire me dit ah ben il y a aussi dans le lot il y a l'histoire de la peinture surréaliste de Breton ça vous intéresse pas du nom je vous fais un prix bon alors je l'achète ça a développé mon intérêt si vous voulez de jeunes adolescents pour le surréalisme que j'ai fréquenté j'ai même été invité en 59-60 à l'exposition internationale du surréalisme chez Daniel Cordier exposition qui avait été nommée par Duchamp et Ross mais je n'ai je suis dans le catalogue de l'exposition mais je n'ai jamais appartenu à un mouvement parce que ça j'ai toujours été très réticent vis-à-vis des mouvements quand j'ai été sollicité par les lettristes j'ai pas voulu participer ce qui me convenait bien avec la poésie et action c'est que c'était pas un mouvement avec des lois c'était pas un mouvement conditionné et vraiment avec Bernard et Chopin on a fait plein 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 de choses avec Gayzin aussi vous avez fait quoi avec Brian ? comment ? avec Brian Gayzin il y a eu quoi par exemple ? ben c'était quoi ? il a écrit un texte sur ce que je faisais d'accord et pour revenir au lettrisme effectivement vous avez eu vous avez eu des relations avec Izou le maître avec Spacania oui j'ai eu des relations très amicales avec Spacania et avec Roberto Altman d'accord j'ai eu des relations lointaines avec Izou mouvementées d'abord avec avec le maître qui m'avait sollicité à ce moment-là j'habitais à Nice et j'exposais à Cannes dans une galerie où il y avait mes premiers assemblages de lettres et le maître avait vu ça et avait manifesté l'envie de me rencontrer donc je l'ai rencontré et il m'a dit bon alors très bien ce que vous faites mais vous savez c'est pas nouveau je ne prétends pas beaucoup à la nouveauté mais il dit vous ne trouverez votre place que parmi nous alors je lui dis non non ça ne m'intéresse pas alors là il est devenu menaçant il m'a dit bon ben alors très bien mais alors faites attention parce que n'est pas trop vous manifester à Paris parce qu'à ce moment-là vous allez recevoir une fessée alors c'est ça je lui ai rigolé au nez je lui ai dit tiens ça c'est drôle ça et deux ans après j'ai fait une exposition à Paris une petite exposition je lui ai envoyé une invitation et bon il est venu comme ça alors je lui ai dit la fessée oh oui bon vous ne voulez pas participer à ma revue j'avais une revue j'aimerais bien que vous y me fassiez quelque chose alors j'ai fait quelque chose j'ai participé à quelques expositions les tristes d'accord oui oui mais toujours l'indépendant indépendant et Wallman et Dufresne et Jean-Louis Brault vous avez pu les rencontrer un peu oui Wallman je l'ai rencontré bon je l'ai pas vraiment je l'ai croisé comme ça Dufresne oui je l'ai bien connu Dufresne je l'ai bien connu pourquoi ? parce que quand j'habitais à Nice j'étais très ami avec Armand je suis arrivé à Nice au début des années 50 et tout de suite j'ai rencontré Armand et on a eu une grande sympathie jusqu'à la fin de ces jours il y a une belle pièce d'Armand là derrière vous un violon découpé là il y a une autre sculpture découpée on a fait beaucoup de choses ensemble mais on s'est beaucoup amusé ensemble il y a quand je ne me rappelle plus qui a fait travailler un ouvrage qu'il appelait l'histoire de la performance sur la côte d'Azur sur la sur la côte d'Azur ou à Nice je ne me rappelle plus il est venu me voir il me dit ah vous avez fait des performances avec Armand je lui ai dit non on n'a pas fait si si Armand il raconte dans un catalogue Beaubourg il raconte que vous avez fait un pique-nique dans un cinéma à Nice et que vous vous faisiez du patin à roulettes au musée Chéret oui mais Armand il a raconté des blagues qu'on a fait mais on ne les a jamais considérées comme des performances on ne les a jamais inscrites dans le domaine de l'art on n'a jamais informé le public ce que Ben faisait quand Ben faisait quelque chose il disait tel jour de telle heure à telle heure je me promènerai sur l'apprentissage des anglais nous on n'avertissait personne c'était oui j'ai dit à l'auteur de cette anthologie je lui ai dit non on faisait des c'était des 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 amusements c'était des plaisanteries etc mais bon j'étais j'ai très bien connu Restani j'ai pas été dans les nouveaux réalistes pourquoi ? il m'a donné la raison Restani il m'a dit ta démarche c'est trop littéraire parce que comme je me référais avec les les caractères d'imprimerie comme je me référais très ouvertement et dès le début à Lewis Caroll parce que j'ai jamais j'ai jamais dissimulé mes sources j'ai jamais dissimulé que j'admirais Lewis Caroll que j'admirais Carl von Linné etc etc et ça s'est retrouvé même quand j'ai été quand j'ai rejoint l'université c'était la base des des cours ou des ateliers que j'ai pu faire et donc vous parliez de Nice effectivement donc il y a l'école de Nice plus effectivement Ben avec un des représentants français de Fluxus très loin il y avait Filio à Villefranche oui mais j'étais très ami avec Ben et avec Ben on l'a invité à nos soirées en Suède il est venu je me rappelle que l'affiche qui avait été faite ils avaient fait une grande affiche où il y avait marqué Art Total Poésie Action Poésie Sonneur Fluxus et le directeur de la constale où devait-se passer notre nos soirées vient nous chercher et dans toute la ville il y avait des grandes affiches comme ça et je dis à Georges t'as vu Georges il dit oui quoi je dis ben regarde et Georges dit ah oui Fluxus oui ben il dit alors elle dit mais moi je suis pas Fluxus qu'est-ce que tu es je suis Cédille qui sourit oh je dis Georges ça va ah non 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 moi je suis pas Fluxus non non je rentre à mon hôtel et je ne sortirai plus et comme je le connaissais il était très capable de le faire le directeur de la constale concernait mais qu'est-ce qu'on va faire je dis écoute on va faire une petite affiche où on va mettre Poésie Action Cédille qui sourit Art Total et tout ça et puis ça va le calmer il dit oui mais tout est fermé tant pis réveille ton imprimeur en Suède ça va tout faire à 6 heures ça devait être 6 heures et demie il a secoué l'imprimeur on a fait une affichette il a marqué cédille qui sourit on l'a tiré petit machin comme ça je l'ai glissé sous la porte de Georges Georges oui qu'est-ce qu'il y a regarde sous ta porte alors la porte s'ouvre Georges était radieux mais Robert Fillou était pas comme ça non Robert Fillou était pas comme ça mais on l'avait pas invité ou il avait pas pu venir non Fillou était pas comme ça mais Georges était comme ça ok bonne anecdote mais n'empêche que ça a été formidable ah oui mais on a c'était impossible de faire ça en France mais même aujourd'hui aujourd'hui ils sont morts non mais avec les poètes les poètes vivants et avec les artistes liés à vos poésies expérimentales trouver une institution pour pouvoir faire ce type d'événement on le fait mais dans des lieux alternatifs oui 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 on peut pas le faire tandis que là c'était une constale c'est à dire un endroit réservé à l'art mais tout à fait officiel et donc ça les leds typographiques vous les retrouviez chez des imprimeurs chez... oui parce que c'était c'était le moment aussi dans la fin des années 50 où on commençait à merci à moins les utiliser et alors soit je les achetais aux imprimeurs soit je m'étais aperçu qu'ils s'en servaient de chauffage ils les brûlaient l'hiver alors je leur proposais un sac de lait contre un sac de bois et ça marchait autrement je les achetais j'achetais de très bons marchés et vous en avez aussi en plomb ou en... là c'est quoi du... oui il y en a une là-haut en plomb mais c'est très fragile je l'ai mis hors de... là dans les coins ah oui la petite là-bas là c'est du... là c'est du bronze on dirait oui c'est... c'est quelque chose d'important hein parce que oui il a un travail assez important Bertigny mais on l'a complètement oublié oui mais vous savez hein quand vous n'êtes plus là ou si vous vous arrêtez on vous oublie vite hein parce qu'on était très amis et pendant dix ans il a entreposé ces choses chez nous il devait y avoir une autre petite là de planche chronique là le guerrilla condition on le voit courir avec dans la rue Ginkert c'est moi qui ai la veste j'ai le cutter de Gayzin qui a servi à faire les... et j'ai la machine à écrire de Burroughs incroyable vous avez pu récupérer ça ils me les ont donné donc la machine de Burroughs a... oui a rugi le coeur oui magnifique ça va comme ça ou vous l'avez enlevé ? non c'est très bien et quand je parle de collaboration avec les artistes la boîte en bois là qui est sur le rayon là à côté de vous oui c'est une... merci ah oui c'est bon on arrive à passer à travers les gouttes alors on peut dire c'est pas satisfaisant etc mais on y arrive j'ai une de mes amies avec qui je fais beaucoup de choses qui est l'artiste qui s'appelle le Van Juzang qui la semaine prochaine fait quelque chose dans un lieu alternatif qui est rue Française c'est pas bien loin d'ici elle se coltine tout elle elle charrie les trucs elle va les accrocher etc je peux pas l'aider parce que je suis trop vieux mais bon il y a des on arrive à passer il faut se serrer les coudes oui mais je crois qu'il faut se serrer les coudes et il faut c'est des lieux alternatifs bon ben d'accord c'est comme ça Yvon Lambert il me fait je le fais un petit livre par an bon alors on dit ah ben c'est pas grand chose ben c'est pas grand chose ben c'est un petit livre par an qui me fait et je fais une lecture un accrochage bon je vais faire au mois de novembre une une exposition à la galerie satellite c'est tout petit ben c'est tout petit oui ben c'est tout petit ben c'est comme ça mais c'est dans l'action on fait quelque chose elle est pleine d'enthousiasme Marie Marie Kavatsou elle est pleine d'enthousiasme il n'y a pas de il n'y a pas de censure elle ne dit pas oh oui je ne sais pas non oui d'accord vous voulez faire ça allez-y je viens d'être invité là à côté de Nantes par une petite association locale qui s'appelle l'esprit des lieux pour faire un film ils m'ont payé le voyage ils nous ont payé l'hôtel ils m'ont même donné quelques sous ils ont j'ai dit que je voulais faire ça avec Enachatant ils ont invité aussi Enachatant on arrive à passer il y a des petites possibilités alors on ne peut pas faire des rétrospectives à Beaubourg ou des machins comme ça bon ben il y a des interstices il y a des interstices oui il y a des interstices c'est quelquefois un peu pénible mais bon on sait ce que c'est mais c'est sûr qu'il y a eu un moment où ça ça bien fonctionnait il y avait des galeries il y avait une galerie en Suède qui était tenue par un français qui s'appelait Jean Sélène où on put se manifester des gens comme comme Boltanski comme Annette Messager comme moi comme Beuys comme plein d'autres il y en avait une à Copenhague qui s'appelait Danner Galeriettes c'était pareil il y en avait une à Mannheim il y avait une femme qui avait à Paris un truc qu'elle appelait la fenêtre c'est celle qui avait organisé le taxi avant minuit il y avait des ça arrivait a passé aujourd'hui ça se coince bon il y a Nadine Gomez qui est la directrice des musées de Dignes mais elle part à la retraite l'année prochaine Blandine Chavannes qui était directrice des musées de Nancy et après des musées de de Nantes qui a été ouverte à des choses mais elle est à la retraite maintenant c'est telle quand même Blandine Chavannes car le jour où je lui ai dit tu sais avec Niel et Thoreny on aimerait bien faire quelque chose ensemble elle dit vous voulez faire quelque chose elle n'a même pas demandé ce qu'on voulait faire elle a dit mais venez on a fait une manifestation commune dans le musée des beaux-arts de Nantes avec Niel et Thoreny et qu'est-ce qu'ils ont à foutre tous les deux Thoreny et Jette d'abord il y a des liens d'amitié et puis c'est pas parce que moi je travaille dans un genre et lui dans un autre qu'il ne peut pas y avoir une rencontre qu'il ne peut pas y avoir une cohabitation il y a eu un écho après il y a le Game and the Museum à La Haye qui a dit ah oui nous Thoreny Jette ça nous intéresse quand on y était on a dit à Blandine qui était là on lui a dit alors tu sais avec Niel et on aimerait bien faire un hommage à Paul Gauguin elle dit bon qu'est-ce que vous voulez faire un hommage à Paul Gauguin on lui dit oui oui on aimerait faire un hommage et qu'est-ce que serait votre hommage à Paul Gauguin elle dit alors on lui dit tu sais il faudrait qu'on nous paye simplement un billet pour aller à Tahiti et puis on ferait quelque chose tous les deux là-bas ça lui plaisait tellement qu'elle a fait la proposition au ministère elle a dit ben voilà il y a Jette et Thoreny qui veulent faire un truc c'est formidable mais ils ont dit non non ça ne nous intéresse pas ça ne les intéresse pas c'est ça alors qu'avant ça les intéressait un peu mais les jeunes artistes ils n'ont pas que chance de tomber dans une période comme ça mais ça peut marcher on peut faire on peut faire une petite publication on peut faire l'un il fait des images l'autre il fait un texte ou un poème il peut y avoir une rencontre il peut même si ça ne se situe qu'au niveau de la rencontre c'est déjà ça c'est déjà ça si chacun reste dans son coin naturellement que à ce moment là c'est foutu c'est vrai que ça peut être désespérant et que ça peut que ça peut engendrer la claustrophobie mais je crois qu'il faut moi j'ai toujours des rapports avec des gens comme Véronique Hubert qui fait des qui fait des choses comme ça quelques fois nos rencontres se croisent ça crée un tissu interstitiel comme ça qui ne tient pas compte des classifications et je crois que je crois que c'est c'est profitable parce que même si c'est des petites choses mais l'un peut inviter l'autre peut lui dire on se rend compte sur ce point on peut faire quelque chose même si c'est quelque chose qui est très petit c'est une chose qu'on passe sur Facebook un jour pourquoi pas c'est déjà ça l'art oui bien sûr il y a eu le Mellart ils s'en sont foutus éperdument le Mellart ça a fonctionné il y a quelque temps j'ai dit à un conservateur de Beaubourg moi je suis tous les jours sur Facebook la réponse était moi je regarde jamais Facebook ben bon très bien mais il y a des artistes sur Facebook il n'y a pas que Paul Armangette moi je vois Philippe Perrin et il apparaît sur Facebook alors je le connais bien il a été mon assistant quand j'ai fait mon exposition au magasin il y a 20 ans oui je l'ai bien engueulé d'ailleurs et n'empêche qu'on est resté très amis et qu'on se voit et tout c'est pas fermé et moi je trouve que les réseaux sociaux alors moi je suis parfaitement je crois que je suis parfaitement lucide sur Facebook puisque je l'appelle le cloaca maxima c'est à dire l'égout majeur qui est à Rome c'est vrai qu'il y a tout mais pourquoi pas pourquoi pas hein bon le maillard qu'est-ce qu'il y avait ben il y avait tout aussi mais je crois que c'est je regrette que des gens vous disent ah non 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 Facebook moi qu'est-ce qu'il y a il y a un autre qui est un peu plus chic parce qu'il s'appelle Instagram Instagram c'est des photos oui c'est uniquement des photos il n'y a pas de texte il n'y a quasiment pas de texte dis-moi oui mais on ne censure pas Facebook ça m'est arrivé une fois mais la plupart du temps ils n'y comprennent rien donc je suis tranquille ils ne comprennent rien à ce que je dis mes textes ils ne les lisent pas ils ne savent pas lire et les images je mets quelquefois des images qui sont que normalement ils devraient censurer mais ils ne voient pas donc bon on peut passer je suis passé à la manufacture de Sèvres il y a quelques années c'était une conservatrice Marie-Laure Bernadette qui organise une exposition au Louvre avec six sept artistes qui s'intéressent à la céramique ou à la porcelaine et elle me dit il y a une ouverture avec Sèvres si tu veux réaliser une pièce alors je prends rendez-vous j'y vais il y avait le directeur charmant monsieur Caméo avec tout son staff qui disait alors Paul Armand vous avez un projet oui oui j'ai un projet qu'est-ce que vous voulez faire ben j'aimerais bien faire Bourdelou alors là je vois les visages qui se ferment n'est-ce pas ah oui mais vous savez l'exposition au Louvre c'est dans six mois et nous il nous faut beaucoup de temps pour mettre un projet au point je m'aperçois à ce moment-là que malheureusement pour moi ils savaient ce que c'était qu'une bourdelou et qu'ils n'avaient pas du tout envie de faire une bourdelou on dit ben qu'est-ce que vous avez à me proposer vous avez des modèles courants de ces ah oui oui alors ils téléphonent on amène des machins des trucs épouvantables alors ils disent non je ne veux pas et finalement ils amènent ça ça c'est très beau ça s'appelle comment ça ça s'appelle une jatte de Damas oh on dit parfait parfait pour moi je m'appelle Paul pourquoi quel rapport on dit écoutez pitié hein saint Paul sur le chemin de Damas ah oui 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 et j'enchaîne et je lui dis oui vous savez n'est-ce pas il était à cheval il allait à Damas mais il était épileptique qu'est-ce que vous en savez ben bien sûr qu'il était épileptique il a une crise d'épileptie il tombe de cheval et je fais pipi dessus et après il raconte qu'il a eu une illumination qu'il a été visité par Dieu mais c'est pas vrai alors les autres ils étaient consternés et il dit ben la jatte de Damas ça me va très bien puisque je ne peux pas faire une bourde à l'eau je vais faire une jatte et on a changé le nom je ferai un petit décor dedans et vous ne l'appellerez plus jatte de Damas vous l'appellerez jatte de recueillement il dit qu'est-ce que vous voulez recueillir ben je dis ce que vous voulez deviner et donc dedans il y a le zéromètre oui mais ça a passé et le zéromètre on n'en a pas parlé la signification pour les ben le zéromètre c'est pas moi qui l'ai inventé c'est un emprunt que j'ai fait au phytosociologue bon je m'aperçois un jour que je travaillais déjà depuis longtemps sur la plage de Malmö et je cherchais des moyens je disais j'avais appelé mes travaux contribution à l'étude des lieux restreints et j'appliquais des méthodes scientifiques c'est-à-dire je faisais un relevé botanique je relevais les insectes d'une certaine famille qui vivait sur la plage je relevais les températures et je cherchais un élément de perturbation du paysage mais qui soit discret et je tombe sur une méthode employée par les phytosociologues qui s'appelle le transect qui est très simple ils font des petits panneaux sur le premier petit panneau il y a marqué 0 mètres après 5 mètres 10 mètres 15 mètres etc etc et quand ils étudient un lieu ils plantent leurs petits panneaux ils font des photos et ils relèvent les espèces végétales qui poussent le long de la ligne quand ils ont fait ça une vingtaine de fois sur un endroit ils ont une idée très précise et avec des repères on dit formidable je fais des panneaux pareil et je fais des transects sur la plage et puis ça me fatigue assez vite mais le 0 mètres me fascine parce que c'est le commencement de quelque chose ça n'est plus une altitude mais c'est le début et je vais c'est en 74 je vais généraliser son emploi et je vais le mettre de partout mais aussi le mettre à la disposition de qui veut l'utiliser alors il y avait très peu de gens qui l'ont utilisé mais moi je l'ai mis partout c'est à dire je l'ai mis j'ai dit c'est le début du paysage j'ai fait un petit zéromètre portatif qu'on peut mettre dans son portefeuille et on peut le sortir et dire voilà le paysage commence là alors vous l'aviez mentionné vous l'aviez mis dans les toilettes de Pompidou oui je l'avais mis dans les toilettes de Pompidou parce que c'est aussi un départ je l'ai mis sur des personnes que je photographiais je l'ai mis au sommet du Mont Ventoux je l'ai mis au sommet du Vésuve je l'ai mis au Japon au sommet du Nakadake certains de mes amis se sont mis sur le monde Vénus etc on l'a mis sur des coupes sur des jattes de recueillement on l'a mis sur un parcours dans la région de Dignes qui s'appelle des cheveux de Vénus au splendeur de la nuit il y a dix stations qui sont chacune marquées par un petit zéromètre qui est inscrit dans le paysage qui a suscité beaucoup de de discussions et de colère puisque les gens les ont cassées les gens les ont enlevées ils ont dit que ça défigurait le paysage bon alors un petit zéromètre grand comme ça qui défigure le paysage il y a un jeune homme qui avait un élevage de chèvres et qui faisait des fromages dans un village et qui m'a dit justement que je défigurais le paysage mais lui il avait mis sur la route une grande banderole fromage de chèvre etc je dis ça ça défigure pas le paysage non non ça c'est écologique bon très bien voilà le genre de discussion que ça suscite que ça suscite et que ça engage n'empêche que au col de la Fourca en Suisse il y a un zéromètre pendant l'été parce que l'hiver il y a tellement de neige qu'on le rentre mais qui montre le début du paysage il y a une femme artiste qui s'appelle Martina Tonnelli qui a peint un M-point sur son nombril et qui a fait une photo son nombril étant le zéro et elle a fait le zéromètre bon j'ai fait dernièrement plein de photos avec le zéromètre et Na Chaton et Laure Séguin et Juan Jué et je vais faire mon exposition à la galerie satellite au mois de novembre novembre s'intitule l'actualité du zéromètre donc bon il y a des choses qui des choses qui arrivent à exister donc on se retrouve au mois de novembre à la galerie satellite oui j'espère merci Paul Armand merci à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021